Oui, bien sûr, tu as parlé d'exploit et on va pouvoir mesurer toute la portée de ce qu'a fait ce TFC-là. Alors, dans cette saison 2015-2016, il y avait une équipe qui était un peu plus mal en point que le TFC. C'était trois qui avaient lâché l'affaire encore plus tôt. Mais Toulouse était 19e à l'issue de la 28e journée et notamment une défaite contre Rennes qui a fait beaucoup de mal à cette équipe parce que deux buts encaissés dans les arrêts de jeu. Et voilà, on se disait que le TFC, c'était la fin. Oui, Dominique Arrivagé et Limogé. Et voilà, Pascal Duprat arrive avec un espèce de fol espoir en se disant « Bon, il n'y a plus grand-chose à perdre, on tente le tout pour le tout. » Et c'est vrai que dans cette équipe du TFC, on va le voir au fur et à mesure des images, il y avait quand même un potentiel offensif qui était là. Mais je pense que Pornchey pourra le témoigner avec Ben Yedder, avec Bresswight, avec Oscar Trérault qui est un peu un joueur, je pense, un peu sous-côté, qui était vraiment un espèce de milieu offensif 9,5 qui convenait parfaitement à cette équipe-là. Du coup, Toulouse, qui n'avait que quatre victoires, qui avait enchaîné pas mal de grosses défaites, qui était un peu dans le dur, qui pour son premier match, on a pu le voir, se déplace à Marseille. Alors certes, c'était le Marseille de Michel, mais qui n'avait pas beaucoup gagné à domicile. Mais quand même, c'était un déplacement périlleux, qui ramène un premier point. Et à partir de là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que l'équipe va commencer à vraiment bien enchaîner, avec notamment une victoire contre Bordeaux. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait un effet boule de neige aussi sur le public. C'est-à-dire, je pense que le public y a cru de plus en plus. C'est-à-dire, contre Bordeaux, vous commencez avec 12 000 spectateurs au stadium. Ensuite, contre Caen, c'est 14 000. Bastia, c'est 17 000. Et ainsi de suite, Lyon, 24 000. Et ça termine contre trois, avant dernière journée, à 29 000 spectateurs. Et c'est vrai que cette mission commando de Pascal Duprat, elle s'oriente sur plusieurs aspects. C'est-à-dire un socle défensif beaucoup plus resserré. Et une vraie liberté, j'ai trouvé, pour les attaquants. C'est-à-dire que c'était une équipe en transition rapide qui allait, du coup, extrêmement vite, qui était très efficace dans ce registre-là. Et finalement, Duprat a apporté cette espèce d'équilibre, je pense, sur le plan tactique. Mais aussi, cette espèce d'énergie, de grinta, d'état d'esprit qui manquait à cette équipe. Je pense qu'on en reparlera avec Panchi. Mais ce qui a marqué à l'époque les gens, c'est forcément ce discours, avant le match contre Angers, qui est un peu devenu une sorte de mème, de quelque chose d'extrêmement populaire. Ou ce discours, on le ressort même pour une finale de Coupe du Monde de l'équipe de France. C'est dire à quel point Pascal Duprat a marqué les gens. Et je ne veux pas monopoliser la parole, parce que je pense que c'est tout simplement très intéressant d'avoir ton avis là-dessus, Panchi. Quand Pascal Duprat arrive, vous perdez contre Rennes, vous êtes au fond du trou. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces premiers mots pour qu'il y ait un tel déclic et qu'on voit une équipe tout simplement métamorphosée ? Alors voilà, en gros, c'est qu'on perd contre Rennes. Dans les arrêts de jeu, comme tu le dis, je crois qu'il restait 10 matchs et on avait 10 points de retard. C'est ça. Donc, en gros, c'est vrai qu'on était mort. On était en Ligue 2. Et donc, on voit arriver Pascal Duprat. Déjà, ils nous réuniaient tous en haut dans la salle de muscu. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'il avait réuni tout le monde. Il avait réuni aussi le staff médical, les intendants. Il y avait le directeur sportif qui était là. Il n'y avait pas le président, mais il y avait le DG. Donc, il y avait tout le monde qui était en haut. Et on voit arriver un petit bonhomme comme ça. Et ce qu'il faut aussi souligner, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il arrivait tout seul. Il arrivait tout seul, sans adjoint, sans personne. Et ça aussi, pour moi, c'est très fort. Parce que quand tu ne connais personne, c'est quand même ce qu'il faut se dire, ce n'est pas facile. Et donc, il nous réunit tous en haut. Et ce qu'il fait, c'est que son speech, il dure une heure, une heure et demie. Et il commence tranquillement. Et il commence à nous dire, moi, la première chose que j'ai vue, j'ai rencontré le président Sadran, il me parle de Ligue 2. Il me dit, mais les gars, dites-moi si je me trompe, mais on est en Ligue 1, là. Donc, tout de suite, déjà, tout de suite, il nous dit ça, quoi. Il dit, nous, on est en Ligue 1, quoi. Nous, on est en Ligue 1. Et Soha, son speech, il va crescendo, crescendo. Et ce qui… la phrase que je tiens aussi, c'est… Il nous avait dit, moi, les gars, ce que je vous demande, c'est de faire le job les neuf premiers matchs. Et le dernier match, il est pour moi. Il me dit, parce que moi, je sais ce que c'est. Et je crois que c'est deux ou trois ans avant. Il avait sauvé aussi Evian lors de la dernière journée contre Socho, en fait. Et je crois qu'il avait gagné 3-0 contre… C'est ça. …Hervé Renard, je me sens que c'était. Et donc, il me dit, moi, le dernier match, je sais faire. Donc, amenez-moi au dernier match. Et le dernier match, il est pour moi. Et c'est sûr qu'on sauvera. Donc, c'est vrai qu'on… Enfin, on était là, nous, on était au fond du sac. Et une heure et demie après ce speech-là, je ne vais pas vous dire que je savais qu'on allait sauver. Ça, c'est faux. Mais par contre, je sais qu'il allait se passer quelque chose. Et qu'on allait au moins vivre quelque chose de spécial. Voilà. Et ce premier speech-là, quand même, il a marqué tout le monde. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est que… Il nous a fait croire qu'on pouvait y arriver, quoi. Et tactiquement, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau par rapport à Harry Bagé ? Comme tu l'as dit, il a insisté sur le socle défensif. Donc, voilà. Être costaud défensivement, bien recéder les lignes. Toujours, il nous disait 25 mètres entre les deux lignes. Enfin, voilà. Il ne voulait pas laisser d'espace entre les lignes. Donc, ça, c'était vraiment ce leitmotiv. Et surtout, après, il avait vu qu'on avait Wissam et qu'on avait Martine. Trero, tu parlais de Trero qui était sous-côté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Choco, c'est son surnom, c'était un joueur exceptionnel. Mais il faut se souvenir qu'il ne jouait pas tous les matchs. Parce qu'il ne voulait pas faire jouer, en fait… Je crois qu'il ne voulait pas faire jouer Tindido ni Choco en même temps. Parce que pour l'équilibre de l'équipe. Parce qu'il y avait déjà Martine, Bresswet, il y avait Wissam. Donc, il savait déjà que ces joueurs-là ne défendaient pas trop. Oui, c'est ça. Et donc, Choco, c'était juste le joker, quoi. Le joker. Et en fait, ce qu'il nous a dit, c'est « Soyez solides. Soyez solides. Les joueurs de devant, ils ont tellement de talent qu'ils vont nous faire gagner les matchs. » C'était un peu ça, quoi. Et après, il avait insisté aussi sur les coups de pied arrêtés. Je me souviens, contre Bordeaux, le deuxième match, je crois qu'on marque deux coups de pied arrêtés. Au bout de 20 minutes, on mène 2-0 contre Bordeaux. Sur deux coups de pied arrêtés, on avait Issa Diop qui commençait et Christopher Julien. Il y avait quand même des bonhons dans cette équipe. On avait quand même, sur le papier, une très belle équipe. Oui, c'est ça. C'est ça qui est quand même. On avait une très, très belle équipe. Il y avait… Oui, mais après, c'était… Parce qu'après, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que quand on était avec Dom, on n'a jamais pris des 3-0, des 4-0, mais on perdait toujours un peu sur le fil. C'était vraiment un manque de confiance. C'était… C'était fragile. D'ailleurs, à l'époque, on parle de la qualité de l'attaque. Est-ce que toi, en t'entraînant avec des joueurs comme Wissam Ben Yedder ou Martin Brestway, tu aurais pu imaginer la carrière qu'ils ont faite après ? Est-ce que tu pouvais imaginer que Martin Brestway allait jouer à Barcelone ou que Wissam allait atteindre l'équipe de France ? Non, bien sûr. Si on m'avait dit, s'il y a un joueur de ton équipe qui va jouer au Barça, je t'aurais dit tout de suite, oui, ça ne m'a pas Martin. Je pense qu'on leur aurait tous répondu ça. Sans vouloir faire offense à Brestway, bien sûr. Mais après, c'était Martin, c'est un concours de circonstance un petit peu aussi. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Martin, c'était un compétiteur et que c'était un gros, gros travailleur. Donc, c'est vrai que j'avoue, personne ne pensait qu'il allait pouvoir jouer un jour au Barça. Mais bon, il s'en est donné les moyens et comme quoi, le travail paie toujours. Et il faut le féliciter. En contre, Wissam, lui, je le voyais jouer à Paris, je le voyais jouer à Lyon à l'époque, au Grand Lyon. C'était un joueur exceptionnel. Donc, je ne suis pas surpris qu'il soit en équipe de France. On peut presque être surpris qu'il n'ait pas eu un top club dans sa carrière, au final. Voilà. Moi, à l'époque, j'aurais bien vu jouer à Paris. Au départ, être doublure de Cavani ou être doublure d'Ibra. Enfin, au départ, peut-être rentrer doublure. Mais c'était un joueur tellement fin techniquement qu'avec des gros joueurs à côté de lui, puis Wissam, c'était vraiment dans les petits espaces et il était imprenable. On assiste, Panchi, aux images de ce match contre Angers, 38e et dernière journée. Un scénario épique. Et ce fameux coup franc de Bodigie à la fin, qui est un peu devenu, pareil, très très célèbre. Dans la légende. Quand on parle à Bodigie, on lui parle de ce fameux coup franc. On voit Duprat qui est au bord du terrain, dans des images qui sont sursides. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Yann, avec son pied gauche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match, sur le discours ? Qu'est-ce que tu gardes ? C'est peut-être un de tes plus beaux moments de footballeur, si ce n'est le plus beau. Alors, on parle, bien sûr, on parle souvent de cette causerie, de ce match. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de l'intérieur, en fait, ils nous faisaient des causeries comme ça tous les jours. Tous les jours, même avant chaque entraînement, ils nous réunissaient en haut. Ils nous réunissaient en haut et pendant une demi-heure, ils nous faisaient un speech. Et ils se réinventaient à chaque fois, quoi. C'était… Enfin, il était comme… J'ai l'impression qu'il était comme habité, quoi. C'était exceptionnel. Enfin, on était tous là. Et nous, on attendait le speech, là. On était comme des gamins. On était content de monter et d'entendre son speech pendant une demi-heure. Enfin, il nous racontait des conneries. C'était… C'est vrai que c'était incroyable. Pendant deux mois, on a vécu deux mois de folie, quoi. Hormis le discours qu'on a vu sur le canal, quel est le discours ou l'anecdote qui t'a le plus marqué avec Pascal Duprat ? Après, ce qu'il avait bien fait aussi, c'est qu'il avait pris une vidéo, je ne sais pas si vous le savez, de Floria Gueye, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, de la sprinteuse française. Et c'était… 4x4. Où elle remonte tout le monde. Et donc, il avait fait le parallèle entre cette course-là et nous, notre remontada, quoi. Et avant chaque match, avant le vestiaire, avant de sortir entre le retour de l'échauffement et le début du match, donc il reste 10 minutes. Il nous passait toujours cette course-là et la remontée, la remontée de Flora Gueye qui, en gros, jusqu'à la dernière seconde, elle passe devant la fille, quoi. Et en fait, ça avait tout son sens. Plus le match avancé, plus on remontait et plus cette course-là avait du sens et on avait l'impression que c'était notre course, quoi. Et ça, ce qui nous impressionnait, c'est qu'à chaque fois qu'il nous disait quelque chose, ça se passait comme il disait. Tout se passait comme il avait prévu. Ça, c'était… J'ai l'impression que c'était un gourou, quoi. Il était rentré dans votre tête. Et il nous disait souvent, il nous disait, vous n'en faites pas, nous n'en faites pas, enfin voilà, traçons notre chemin. Les autres, ils nous disaient, je reprends ces mots, mais les autres, ils vont commencer à se chier dessus, ils vont nous voir derrière, remonter, remonter, ils vont se caguer dessus. Et c'est vrai que j'ai eu Momo Fofana qui était à Reims à l'époque. Je l'ai eu deux mois après. Il m'a dit, c'est vrai que nous, on vous voyait remonter, remonter, on remonter, on se disait, mais putain, ils vont nous rattraper, quoi. Et après, il m'a dit, il avait bien vu, il est bien sûr qu'il avait vu après la causerie. Il m'a dit, mais après, quand j'ai vu la causerie, j'ai compris pourquoi vous en êtes là, quoi. C'est sûr que vous allez vous sauver quand j'ai vu ça. Et tout à l'heure, tu nous disais que Pascal Duprat, en arrivant, il vous avait dit, faites le boulot sur les neuf derniers matchs, et pour le dernier, c'est moi qui m'en occupe. Et du coup, comment il s'en est occupé de ce dernier match ? C'était quoi la recette, Duprat ? Après, le dernier match, je pense qu'on parle du speech qu'il fait juste avant de partir à l'hôtel. Mais après, il faut savoir aussi, il nous avait fait aussi une causerie. Souvent, on fait une marche avant d'aller manger à midi. On fait soit un petit décrassage ou une petite marche. Donc, on avait fait une petite marche. Et là, on s'était arrêté. C'était comme s'il y avait un mur. Et il nous avait dit, bon, les gars, on s'arrête là. Et après, il y avait le caméraman. Il avait dit au caméraman, bon, là, par contre, tu coupes la caméra. Et là, il nous fait un speech de 10 minutes, un quart d'heure. Et il nous dit, les gars, s'ils veulent s'échapper, ils peuvent s'échapper. Mais nous, on va y aller. Nous, on va tout droit. Enfin, voilà, il nous avait, pendant un quart d'heure, il nous avait remonté comme des pendules. Et voilà, je pense qu'encore, ce speech-là est encore presque plus fort que le speech que vous avez vu. Et après, la méthode Dupra, bon, c'est aussi, il avait bien prévu son coup. Il avait demandé aux familles de faire une vidéo. Donc, il avait passé la vidéo de toute famille pendant la causerie. Et moi, c'est vrai que je retiens, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il a fait rentrer Body. La vidéo qui m'avait le plus touché, qui m'avait mis l'armes aux yeux vraiment, c'était le petit frère de Body. Le petit frère de Body, il avait fait un speech avec la voix qui tremblait. On sentait l'émotion, une émotion énorme. Et ça nous avait pris au trip, quoi. Et c'est vrai que là, pendant cette vidéo-là, tout le monde avait l'armes aux yeux, tout le monde pleurait. En gros, c'était un peu aussi à double tranchant. Parce que quand tu vis des émotions comme ça, soit ça peut aussi te lessiver, et tu peux perdre beaucoup d'influx. Mais là, ça avait été le contraire. Et toi, c'était la première fois dans ta carrière où tu avais eu un coach qui jouait autant sur justement ces cordes, un peu ces leviers émotionnels ? Ouais. Ah oui, oui. Après, j'avais lu Bob, Eli Bob, qui était aussi un gros meneur d'homme. Mais bon, après, c'est le contexte. Tout était fait pour qu'on se sauve, en fait. Parce que c'est vrai que Pascal, après, il faut savoir aussi que c'est un orateur hors pair. Il manie le verbe comme personne. C'est quelqu'un, je pense, de très cultivé. Je veux dire qu'il dénote un petit peu. C'est vrai que c'est un personnage thématique. Et on a une question, là, d'ailleurs, sur le chat, qui nous demande. Est-ce que tu penses que Pascal Duprat est en train de refaire exactement la même chose à Saint-Etienne ? Est-ce que tu retrouves un petit peu cette recette aujourd'hui ? Je pense que, en fait, ce qu'il a fait avec nous, il ne peut pas le refaire. Parce que, bon, c'était hors norme. Mais je sais qu'il est capable et je pense qu'il va sauver Saint-Etienne. Après, Saint-Etienne n'était pas aussi mal en point que nous, on l'était aussi. Il part de moins loin. Je pense qu'il va s'appuyer beaucoup sur le public. Voilà, il part de moins loin. En tout cas, c'est vrai qu'il a fait ses preuves. Il sait s'y prendre. Il sait y faire, c'est sûr. Je pense qu'il va beaucoup s'appuyer sur le public, sur les anciens. C'est sûr qu'il y a des leviers à activer psychologiquement à Saint-Etienne. Vu le club, vu la grandeur du club, la ferveur. Je pense qu'il ne va pas galérer à trouver des leviers pour toucher ses joueurs. Pour moi, c'est vrai qu'il aimerait être plus dans la continuité. Il aimerait être plus dans la continuité. Mais c'est vrai que pour des missions commando, c'est l'homme idéal. Justement, tu parles de missions commando. C'est vrai que pour parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la suite, début de saison de 8-16-2017, tambour battant. Je crois que vous êtes quatrième au bout de dix journées où on se dit « Tiens, mais ça va durer. » C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, par exemple, Ben Yedder est parti du côté de Séville. Pascal Duprat fera cette saison. Il terminera à treizième place. La saison d'après, ça aurait été un peu plus compliqué. Le club fira barragiste et Duprat sera limogé en janvier. Donc finalement, il aura duré un peu moins de deux ans. Mais c'est vrai que ça a laissé un immense bon souvenir au peuple toulousain. Parce qu'il y a eu cette remontée. Et c'était un peu le dernier épilogue avant vraiment la descente. Et c'est vrai qu'en revoyant les images, je me suis dit que j'ai vu une équipe transfigurée. Et en dix matchs, vous avez gagné plus qu'en 28 journées. C'était fou. Non, mais on était… Même nous, très franchement, on se sentait très très fort. C'était incroyable. On se sentait très très fort. Et c'est là où on sent que quand un collectif est ensemble, il peut renverser des montagnes. Franchement, le souvenir que j'ai aussi, c'est que même ceux qui n'étaient pas dans le groupe, parce qu'il faut gérer les égos, ceux qui sont en passant, ceux qui ne sont pas dans le groupe, c'est quand même compliqué. Mais même ceux qui n'étaient pas dans le groupe, ils étaient à fond derrière l'équipe. Et ça, quand même, c'est assez fort. Ça se ressent à l'entraînement. Tout le monde tirait dans le même sens. Et ça, c'est difficile parce qu'ils coupaient le groupe le mercredi soir. Donc, ça veut dire que le jeudi, dès le jeudi matin, il n'y avait que le groupe, à l'époque, je crois que c'était le 16. Il n'y avait que les 16 joueurs qui s'entraînaient ensemble. Le reste de l'équipe s'entraînait avec la CFA. Donc, c'est compliqué d'accepter ça. Mais tout le monde l'a accepté. Et ça, quand même, ça veut dire qu'il avait réussi à amener tout le monde avec lui. Et juste une question en termes d'émotion. Tu as gagné une Coupe de France en 2003. À quel point tu situes, parce que ça reste un maintien, mais émotionnellement et en tant que souvenir de footballeur, tu situes ça où, en fait ? Est-ce que c'est, en fait, un de tes plus grands moments, alors que, paradoxalement, c'est un maintien, ou ça équivaut à un titre ? Comment tu te situes par rapport à ça ? Non, non. Moi, c'est sûr que la plus belle émotion de ma carrière est loin. Et je me souviens même, j'ai eu la chance de marquer contre Valenciennes. Pareil, une fois, on avait failli descendre. Et c'est moi qui avais marqué. Mais très franchement, j'ai vécu beaucoup plus d'émotions avec Dupra que même quand c'est moi qui avais marqué. Quand c'est collectif, quand tout le monde tire dans le même sens, que tout le monde arrive le matin avec le sourire, la banane, alors que tu es dernier, mais tu sens qu'il avait ramené beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur tout en travaillant. Mais c'est comme si vous, le matin, vous arrivez, tu es toujours la banane, tu es là, tu es super enthousiaste. Et on était bon dernier, on était bon dernier et très loin. Mais on avait envie de venir à l'entraînement. Il nous aurait dû venir à 6 heures du matin. On serait tous venus à 6 heures du matin. C'était incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vécu ça. Je pense que ça, des émotions comme ça, tu ne les vis qu'une fois dans ta vie. C'est difficile de le reproduire après. Une dernière question sur Pascal Dupra venant du chat. Nick qui demande, pourquoi Dupra n'arrive pas à durer dans un club ? Tu diras que c'est faux. Il pose la question. Si il regarde Evian, ce qu'il a fait à Evian, je crois que c'est la deuxième personne à avoir duré autant de temps et à avoir fait monter un club après Guirou. C'est lui qui a fait monter un club autant de fois qu'il a gagné au Tafin. Je ne sais pas d'où il est parti avec Evian, mais il est parti au GH, je crois aussi. Par contre, je pense que pour lui, c'est difficile de reproduire ce qu'il a connu à Evian. Parce qu'à Evian, c'est lui qui a fait son club. C'est comme Guirou, quand il a arrêté, il a voulu aller à une partie à Lens, mais c'est difficile de refaire la même chose ailleurs. C'est peut-être ça. Après, je pense que Pascal en est capable. Oui, je pense qu'il en est capable. Mais il faut qu'il soit, par contre, en confiance. Et bon, maintenant, le milieu du foot, c'est de plus en plus compliqué. Il faut des résultats tout de suite. Donc, ce n'est pas comme quand Pascal, à Evian, il était chez lui. C'était son club. Là, maintenant, c'est autre chose. En tout cas, on parle souvent de grandes épopées dans cette émission. Pardon. Désolé, on a un petit décalage. Donc, des fois, nos voix se superposent. Désolé, c'est un petit souci de connexion. Mais bref, on parle souvent de grandes épopées de titres ou de qualifications en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a voulu parler un petit peu d'une épopée maintien pour changer un petit peu et ne pas toujours parler aussi que des très Euroclubs parce que, pour le coup, cette mission commando de Pascal Duprat, pour le coup, elle est vraiment dans la légende de notre Ligue.